Il y a une vieille maison sur la rue Clarence Street à Liverpool. Elle est le théâtre d'événements surnaturels chaque année à l'approche du temps des fêtes. D'étranges coups frappés sur les portes et une voix mécontente se fait entendre. Cette voix semble maudire un certain Charles, un homme mort il y a bien longtemps déjà. Ces étranges événements atteignent leur paroxysme à l'approche de Noël. Alors qu'un fantôme ébouriffé fait son apparition. C'est un homme d'environ 50 ans qui porte un long manteau de velours pourpre, une chemise grise et un pantalon étroit. Depuis 1910, il a été aperçu à maintes reprises. Tant de témoins terrifiés ayant témoigné avoir vu le spectre de Noël de la rue Clarence. Il fumait sa pipe et portait une paire de lunettes métalliques qu'il serait difficile de prétendre que c'est un canular. Cet homme, si l'on peut l'appeler ainsi, faisait les cent pas devant la cheminée de fonte du salon de la vieille maison. Il semble comme prisonnier de son passé, vivant perpétuellement dans ses propres limbes, apparaissant chaque nuit de Noël à 22h50. Le spectre termine toujours sa performance en sanglotant, la tête reposant sur la cheminée. Ensuite, il disparaît, laissant une brume aromatique de tabac à pipe en suspension dans l'air. Au début des années 2000, lors du temps des fêtes, le chat de la famille qui séjournait dans la maison fut tellement terrifié qu'il sauta par la fenêtre du premier étage, passant bien près de trépasser sous une voiture. Pendant des générations, les résidents de la maison montée se sont penchés sur l'identité du fantôme, maison 20. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, un chasseur de fantômes résolue finalement le mystère du spectre de Noël. Voici ce qu'il a découvert. A cette adresse de la rue Clarence, à l'époque victorienne, vivait un médecin nommé Amphrey Brook. Ce dernier tomba amoureux d'une jeune fille qui faisait moins que la moitié de son âge. Elle était la fille d'un riche homme d'affaires de la rue Duke et se nommait Félicia Clayton. Elle était âgée de 20 ans, avait de beaux cheveux blonds et un superbe visage. Chaque homme qu'elle a rencontré semblait tomber en amour avec elle. Et Félicia recevait des dizaines de lettres d'amour et d'invitations pour chaque bal ou soirée de danse qui était organisée dans la ville. Amphrey Brook était âgé, lui, d'environ 50 ans et il savait bien qu'il n'était pas bel homme. Il n'avait le nez crochu, une vue défaillante, le dos courbé parce qu'il était toujours penché par-dessus ses livres et une vilaine tout asthmatique parce qu'il fumait beaucoup trop la pipe. En plus de tous ces maux, il avait souffert de rhumatismes qui endommageaient ses articulations. Malgré tout, on était follement amoureux de Félicia, qui semblait pour lui d'une beauté intouchable. Tout avait commencé à l'autun de cette même année, quand Brook a assisté au funérail de J.C. Rockley, un éminent ingénieur qui avait transformé le port de Liverpool avec ses magnifiques quais et entrepôts. Félicia et son père ont également assisté au funérail et Dr. Brook fut brièvement présenté à la jeune beauté. Il embrassa sa main et lui sourit à plusieurs reprises au cours de ce sombre après-midi. Ensuite, il avait vu Mlle Clayton à deux reprises. Une fois sur la rue Rodney, alors qu'elle descendait d'un fiacre pour se rendre dans Abercambruscare, et à une autre occasion, elle avait fait signe au médecin sur la rue Ball Street, alors qu'elle marchait main dans la main avec un riche prétendant, le colonel Burns. Docteur Brook avait été sidéré de voir qu'elle l'avait reconnu et qu'elle le saluait. La jeune fille et celui qui l'accompagnaient se dirigeaient vers Ball Place, mais elle se retourna et lui souria de reprise, rendant le colonel rouge de jalousie. Le docteur retourna chez lui et écrit les détails de sa rencontre avec Félicia dans son petit carnet noir. Il y avait également écrit ses projets extravagants par lesquels il aurait souhaité gagner le cœur de la jolie demoiselle. Le plan le plus réaliste était assez simple. Une fête de Noël devait avoir lieu dans la prestigieuse demeure d'un magistrat de Rodney Street. Le docteur avait déjà reçu une invitation pour le bal et avait bien sûr le droit de venir accompagner. Sur la carte d'invitation, il avait inscrit Félicia Clayton comme étant son accompagnatrice. A ses yeux, cette femme était la lumière de sa vie qui éclairait son existence durant les sombres journées de décembre. Dès le lendemain matin, un ami du docteur Brook, un marchand de coton du nom de Charles Wilson, va lui rendre visite à sa clinique. Wilson était de cinq ans plus jeune que Humphrey Brook et il était comu comme ayant un charme fou auprès des dames. Wilson demanda à Brook s'il avait quelque chose de prévu pour Noël. Comme il n'en avait pas, il se cherchait un peu de compagnie pour aller festoyer dans les tavernes de Liverpool. Docteur Brook lui répondit qu'il avait des plans pour la feuille de Noël et que ces plans impliquaient une belle jeune femme. « Ce n'est pas un fantasme appliquant une certaine Miss Clayton, cette demoiselle qui est assez jeune pour être votre fille, n'est-ce pas ? » Avant même qu'il ne puisse répondre, une femme se précipita dans sa clinique, implorant le docteur de venir traiter son père qui venait de s'effondrer en pleine crise. Brook connaissait très bien cet homme. Il saisit sa trousse médicale et se précipita chez l'homme. Alexandre Wilson derrière, seul dans la clinique. Wilson était un homme curieux. Enflânant dans la clinique, il jeta un œil au bureau du docteur et trouva ce petit carnet noir. Il riait en lisant les passages que son amie avait écrits sur Félicia. « Ah, il n'y a pas plus aucun vieux fou ! » murmura-t-il. Wilson trouva un brûlant de la lettre d'invitation que le docteur avait envoyée à Félicia, ainsi que la carte d'invitation avec le nom inscrit dessus. Intrigué par ce coup de foudre que semblait avoir son amie pour cette jeune demoiselle, Wilson revint le lendemain pour le taquiner un peu. Avec un petit rire, il demanda au médecin si la belle Félicia avait accepté son invitation. Brook fut fort indigné d'apprendre que son vieil ami avait fourré son nid dans ses affaires et il lut son carnet secret. « Comment oses-tu fouiller dans ma vie personnelle ? » Mais Brook avait une surprise pour son amie fouineur. Quelque chose pour lui fasser son sourire moqueur. Il lui présenta une lettre qu'il avait reçue le matin même et il lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ? Un décret de convocation pour les gens indiscrets ? » Le sourire de Wilson s'effaça dès qu'il commença à lire la lettre. C'était la réponse de Félicia Clayton à l'avoir accepté l'invitation du docteur Brook pour le bal de Noël. Wilson était dévoré de jalousie et jeta la lettre sur le bureau en disant « C'est vraiment n'importe quoi ! Vieillesse et jeunesse sont comme huit liots et ne se mélangent pas. » Donc, pour cette veille de Noël, le docteur Brook portait une élégante veste de velours et une chemise brodée de soie grillée. Il se tenait devant la cheminée à faire les cent pas avec des papillons dans l'estomac. Un sentiment qu'il n'avait jamais connu depuis l'époque de sa jeunesse, donc depuis plusieurs décennies. Soudain, quelqu'un cogna la porte, ce qui fit sursauter le médecin. Il répondit, pensant que peut-être Félicia avait décidé de venir le voir plus tôt que prévu. Mais c'était un coursier qui se tenait devant lui et qui remit au docteur une enveloppe scellée. Lorsque Brook lut la lettre, son cœur se brisa. La lettre était écrite par le père de Félicia et déclarait que cette dernière avait changé d'idée et qu'elle n'accompagnerait pas le médecin au bal, mais bien le colonel Burns. Dans cette lettre, le père de Félicia avertissait aussi Brooks de se tenir loin de sa fille et d'agir comme quelqu'un de son âge. C'est son soi-disant ami, Charles Winson, qui avait envoyé un message anonyme au père de Félicia pour l'avertir des plans scandaleux et odieux du docteur qui souhaitait vivre une relation amoureuse avec sa fille. Ironie du sort, cette dernière avait une forte tête. Elle désobéit aux instructions de son père et se rendit au bal de Noël seule, où elle chercha désespérément le médecin, mais il n'était nulle part. Félicia savait bien que le médecin n'était pas bien beau et qu'il y avait pour elle plus joli prétendant. Mais les lettres romantiques qu'il lui avait écrites lui plaisaient beaucoup. En fin de compte, Félicia Cléton rentra chez elle, à la grande déception des autres hommes qui étaient au bal. Mais de son côté, le docteur Brooke fut dévasté par la lettre. Et dans cette veille de Noël, il est décédé de ce qui semble avoir été une crise cardiaque, sans doute provoquée par un profond bouleversement émotionnel. Le sentiment de rejet de la femme qui éclairait ses rêves et l'humiliation que vivait le médecin m'ont profondément troublé. Brooke frappa l'horloge qui était sur le foyer avant de tomber sur le sol. Alors que son corps reposait sur le tapis du salon, l'horloge s'était arrêtée à l'heure du décès. Précisément 22h50.